Alors comment vendre vos produits sur internet ? Je continue ma série sur le sujet et donc aujourd'hui on va décrypter ensemble les modèles de vente de 4 blogs différents et ça va vous permettre de faire quoi ? ça va vous permettre de prendre la bonne décision pour vendre vos produits et vous allez vous rendre compte que en ce qui concerne la vente sur internet il n'y a pas une bonne solution et des mauvaises solutions il existe plusieurs manières de vendre et chacune de ces manières a ses avantages et ses inconvénients donc aujourd'hui on va prendre 4 cas concrets on va regarder comment ces blogs font pour vendre et ensuite je vous donnerai des conseils précis qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions parce que lorsqu'on arrive à un seuil de monétisation qui tourne environ aux alentours de 1000 inscrits à sa newsletter c'est important que vous sachiez exactement comment faire pour réussir à vendre vos produits tout simplement dans le but d'en vendre le plus possible alors on y va et on va regarder ensemble ces fameux 4 blogs le premier blog dont je voulais vous parler c'est le mien c'est Traffic Mania donc comment est-ce que je vends sur Traffic Mania ? quelles sont les stratégies que j'ai choisies ? sur Traffic Mania déjà la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a une gamme de produits qui est large on a une gamme large c'est à dire que j'ai un produit d'appel on va dire un espace abonnement à 47 euros par mois dans lequel je rajoute régulièrement des formations donc aujourd'hui je ne sais pas on y doit y en avoir 22 ou 23 voilà je rajoute régulièrement et les gens tant qu'ils sont abonnés à ça et bien ils ont accès à l'ensemble du concours donc finalement ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de formation pour un prix qui est très monique donc ça se vend bien mais ce qu'il faut savoir c'est que pardon j'arrive aussi de temps en temps à faire du one shot par exemple sur le mois de mai qui cette année en 2018 était compliqué parce qu'il y avait énormément de ponts et qu'en général ça rend les choses difficiles en blogging et bien j'ai extrait des formations de l'espace abonnement et je les ai vendues à 17 euros donc je prenais un cours et je le vendais à 17 euros mais pendant 24 heures seulement donc pendant une semaine de ponts qu'est-ce que j'ai fait ? et bien du lundi au vendredi j'ai envoyé 5 emails en proposant à chaque fois un produit à 17 euros en flash donc jusque 20 heures le soir je faisais ça le lundi j'ai fait ça le mardi, le mercredi, etc. donc ça c'est entre parenthèses mais vous voyez le fait d'avoir un espace abonnement ça vous permet aussi de faire ce genre de choses j'ai ensuite une gamme de produits à 234 euros et j'ai un produit premium aux alentours de 600 euros donc ce produit-là ici et ce produit-là ici il est disponible sur la page Toutes mes formations mais ce qu'il faut savoir c'est que le fait d'avoir une page sur votre blog qui présente vos produits n'est pas forcément le meilleur moyen de vendre c'est assez compliqué d'agir en pêcheur mais en fait sur internet il faut agir en chasseur ça veut dire quoi ? le pêcheur c'est quoi ? le pêcheur c'est un blogueur justement qui va mettre sur son blog je sais pas moi quelque chose dans la sidebar et qui va dire découvrez ma formation, machin truc et il va attendre que les poissons viennent vendre donc c'est un peu voilà vous mettez votre bouchon dans l'eau et vous attendez que ça vienne vendre la réalité c'est que ça c'est pas la meilleure stratégie la meilleure stratégie pour vendre c'est d'agir en chasseur et donc de proposer des promotions donc moi ce que je fais sur Traffic Mania c'est qu'une fois par semaine une fois par semaine en fait chaque semaine plutôt chaque semaine je devrais pas dire une fois je devrais dire chaque semaine j'envoie à mes inscrits une proposition en leur disant voilà il y a une offre en ce moment qui est celle-ci donc ça peut être une offre sur une formation à 234 euros ça peut être une offre sur l'espace abonnement qui est vendu pendant un mois moins cher pour que les gens le découvrent ça peut être une promo flash sur un pack ça peut être une promo flash sur du coaching etc 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 et donc ça ça me permet de faire des ventes absolument tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ok donc Traffic Mania comment je vends et bien comme je vous l'ai dit j'ai une gamme large j'ai une gamme large qui couvre une gamme de prix qui est également large parce qu'il faut savoir que si vous avez que des produits à 300, 400, 500 euros il y a plein de gens qui ne pourront pas se les offrir donc c'est bien d'avoir une gamme de prix qui est large donc ça c'est le modèle Traffic Mania mais ce n'est pas le même enfin ce n'est pas quelque chose qui est universel je veux dire Traffic Mania ça marche très bien c'est un blog qui génère beaucoup beaucoup de revenus mais vous avez d'autres manières de vendre il y a des gens qui utilisent une autre stratégie et je vais vous la décrire maintenant on va parler d'un blog qui s'appelle Backlinko moi c'est un des rares blogs que je lis sur le webmarketing je le trouve très intéressant Backlinko donc c'est en anglais c'est le blog de Brian Dean alors Brian Dean il blogue exclusivement sur le SEO donc c'est donc un blog sur le webmarketing mais qui est vraiment orienté trafic depuis les moteurs de recherche donc soit Google soit YouTube il explique également comment on se référence sur YouTube et c'est vraiment un blog très très qualitatif ce qui est intéressant avec Brian Dean c'est que lui il a une fréquence de publication très faible il va publier 10, 15 articles vidéos sur une année d'accord donc en gros il va faire un contenu par mois mais à chaque fois c'est des contenus absolument démentiels qui ont énormément de partages énormément de vues donc lui il a pris le parti de publier très peu et de faire énormément de promotions donc s'il passe peut-être une semaine à concevoir son article il va passer 2-3 semaines derrière à le faire connaître à envoyer des emails à solliciter d'autres blogueurs pour qu'ils partagent à aller démarcher sur les gens sur Twitter voilà il fait un énorme travail là-dessus et comme c'est des contenus qui sont très qualitatifs ils sont toujours bien positionnés en termes de référencement sur Google et donc ça lui assure quoi ? ça lui assure donc un flux de trafic en temps permanent depuis Google et depuis YouTube quand vous êtes bien référencé sur Google et YouTube sur des mots clés compétitives évidemment vous avez comme ça beaucoup de trafic qui vient et donc sa stratégie de monétisation elle est différente de celle de Traficmania lui il a un ou deux produits il a un produit il a deux produits pardon il a deux produits je dis une bêtise il a deux produits oula qu'est-ce que j'ai fait voilà il a deux produits il a une formation premium sur le SEO blog blogging et il a une formation premium sur le référencement YouTube et si vous allez sur son blog vous verrez que les formations elles ne sont pas disponibles en fait il ne les ouvre à la vente que deux ou trois fois par an deux fois par an donc si vous êtes abonné à Backlinko et bien à deux périodes de l'année donc une fois en début d'année et une fois en milieu d'année je crois vous allez recevoir énormément d'emails pour pour acheter ces produits ok donc si on fait un axe une ligne de temps avec les différents mois janvier ici décembre et ici juin on va dire que je crois que c'est en fin d'année ou à l'automne voilà il y a une première campagne ici dans laquelle il va envoyer en une semaine je ne sais pas il va peut-être envoyer dix emails en une semaine pour proposer un produit à 1000 euros extrêmement qualitatif et il va faire la même chose voilà à six mois d'intervalle il va renvoyer avec une campagne de mail très très intense pour un produit à 1000 euros ok et le reste de l'année je vais changer de couleur qu'est-ce qu'il fait et bien il publie assez peu donc il va envoyer un email ici pour envoyer vers un article ou une vidéo il va envoyer un email ici pour envoyer vers un article ou une vidéo il va envoyer un mail ici un mail ici et donc sa manière de vendre donc c'est deux campagnes intensives pour des produits aux alentours de 1000 euros et le reste de l'année c'est une quinzaine de contenus publiés mais avec un gros gros travail de promotion et de référencement allez voir ces contenus c'est quand même assez impressionnant d'un point de vue qualitatif donc ça lui ramène beaucoup de trafic et comme il est extrêmement qualitatif il peut proposer des produits à 1000 euros et évidemment comme ils sont disponibles pendant assez peu de temps et bien les gens en achètent beaucoup pendant cette période alors il y a un risque dans ce mode de fonctionnement pour moi il y a quand même un gros désavantage le désavantage numéro un c'est que il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer une formation à 1000 euros donc de ce point de vue là il perd des ventes et le deuxième risque c'est que si vous foirez une campagne s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien s'il y a un nouveau concurrent qui arrive etc. c'est catastrophique parce que vous ne pourrez pas rattraper le reste de l'année vous avez deux événements de vente le 1 ici le 2 ici si ça se passe bien très bien vous allez faire des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de vente lors de ces périodes là mais si vous en foirez une votre année elle est fichue donc c'est quand même assez rigide et assez risqué mais comme vous le voyez c'est une autre manière de fonctionner moi je fais des offres récurrentes avec de la promotion il ne fait jamais de promotion il fait des offres peu fréquentes moi ça marche et lui ça marche aussi ok donc ça c'était pour l'ami Brian Dean dont je vous invite à lire le blog et à consulter les vidéos si vous lisez à l'onglet c'est vraiment remarquable ce qu'il fait troisième exemple Stan Leloup alors Stan Leloup que vous connaissez peut-être qui est très présent sur Youtube il a un beau succès sur Youtube donc son blog c'est Marketing Mania alors c'est rigolo parce qu'on a des noms qui sont proches et même un code couleur qui est proche et même une manière de voir les choses qui est proche et c'est marrant parce que des fois il y a des gens qui disent mais qui s'inspire de l'autre et en fait la petite histoire c'est que le blog de Stan et le mien ont été fondés à peu près à la même époque et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'au début de Marketing Mania Stan m'avait interviewé et d'ailleurs si vous tapez sur Google interview André Dubois Stan Leloup vous pouvez retomber dessus donc il n'y a pas d'histoire de plagiat c'est vraiment du hasard cette espèce de proximité graphique et dans le nom entre nos deux blogs et vous allez vous rendre compte que lui il utilise une autre manière de vendre il marche aussi très bien donc Stan comment ça marche ? son business il repose essentiellement sur YouTube ça doit être son plus gros pourvoyeur de trafic alors que moi c'est le blog donc il a des vidéos sur YouTube qui rencontrent un joli succès qui sont bonnes qui sont qualitatives ça renvoie vers une landing page sur laquelle il va capturer les emails et vous pouvez il va capturer les emails sur trois trois bonus différents donc je crois qu'il a un bonus qui est axé sur la pub Facebook il a un bonus qui est axé sur le copywriting donc l'écriture persuasive et il va avoir un bonus sur un truc un peu plus global voilà comment avoir une audience et faire des ventes vivre d'un blog ok ou vivre d'un business en ligne et donc les gens en fonction de leur intérêt ils vont s'abonner à différentes listes et donc quand vous vous abonnez par exemple à cette liste là quand vous vous abonnez à cette liste là et bien ça va déclencher une campagne email donc vous voyez c'est encore un autre mode de fonctionnement c'est à dire que moi je ne fonctionne pas en campagne moi j'envoie chaque jour des emails différents lui il a paramétré son autorépondeur pour faire rentrer les gens dans un tunnel dans lequel il va essayer de proposer une vente donc quand vous vous inscrivez à ça à cette liste là vous recevez je crois 7 messages vous recevez 7 emails qui vont chercher à créer du lien à amener de la crédibilité donc c'est bien ce qu'il fait je veux dire les emails ils sont intéressants lien crédibilité et à la fin il vous fait une offre en evergreen alors c'est quoi une offre en evergreen et bien il utilise un outil qui va lui permettre de faire une offre avec un compte à rebours quel que soit le jour où vous vous inscrivez donc je détaille un peu le truc mais en gros comment ça se passe chez Stan Leloup sur ce produit là et bien vous vous inscrivez ici au jour J à J plus 1 vous recevez un premier email qui va vous donner une série de conseils à J plus 2 un autre email ici il annonce direct qu'il va proposer une vente aussi il est très très marketing permission donc il demande beaucoup la permission aux gens de dire sachez que je vous ferai des propositions de vente donc si vous ne voulez pas au moins vous êtes au courant etc donc c'est bien de le faire de cette manière donc à J plus 1 J plus 2 il envoie des conseils etc et à J plus 3 ou J plus 4 il commence à parler de son produit il dit voilà je vous ai donné des conseils si vous voulez aller plus loin découvrez mon produit et il y a un lien qui renvoie vers une page de vente et là il y a un compte à rebours qui se met en marche et ça veut dire quoi en Evergreen ça veut dire que ce compte à rebours prend en compte le jour auquel vous vous êtes inscrit à la liste on est d'accord si Paul s'inscrit un mercredi si la campagne dure 7 jours elle va jusqu'au mercredi suivant il faut qu'à chaque fois le compte à rebours prenne ce point de départ sinon c'est pas crédible mais si Sophie elle s'inscrit un lundi la campagne elle va aller du lundi au lundi voilà ils vont recevoir chacun leurs 7 emails 7 emails il faut qu'à chaque fois le compte à rebours prenne en compte la date d'inscription c'est à dire que si vous regardez le mail qui est reçu le vendredi pour les deux le même jour et bien Sophie elle aura un compte à rebours différent de celui de Paul parce qu'ils ne sont pas inscrits au même moment c'est ça que ça veut dire Evergreen ça veut dire que ça prend en compte votre date d'inscription donc il y a des autorépondeurs qui prennent ça en compte il y a aussi des plugins qui prennent ça en compte donc au niveau autorépondeur ActiveCampaign le fait et en termes de plugin vous avez un excellent plugin comme Thrive Ultimatum qui vous permet de le faire qui permet de faire des comptes à rebours Evergreen donc qui prennent en compte la date d'inscription des gens donc évidemment comme il y a ce compte à rebours c'est très incitatif et donc Stan il en profite pour vendre un produit qui est aux alentours de 600 euros payable en plusieurs fois 500, 90, 10 enfin presque 600 euros voilà donc lui il fonctionne comme ceci donc c'est encore un autre mode de fonctionnement et ça fonctionne aussi très bien pour lui quatrième quatrième exemple dont je voulais vous parler je vais reprendre ce que je vous ai dit l'autre jour I Speak Spoke Spoken d'Adrien Jourdan qui est un blog qui est un blog dédié à l'anglais 50 000 abonnés YouTube lui il a pris il a pris comme pari le fait de jouer sur la proximité avec son audience donc ça se ressent dans ses vidéos YouTube il fait aussi de la newsletter papier il répond à tous les emails il répond à tous les commentaires il a créé une telle proximité avec son audience il y a même des gens qui lui envoient des cartes postales c'est vraiment impressionnant et c'est un très bon exemple de proximité client ce blog et donc comme il joue à fond la carte de la proximité lui il a décidé de vendre via webinaire et donc sur un mois vous avez 4 semaines semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 il va faire un webinaire ici un webinaire ici un webinaire ici et là la dernière semaine il vend des e-books donc les webinaires évidemment c'est du gros boulot il faut les organiser etc mais c'est génial parce que vous êtes avec vos inscrits pendant une heure pendant une heure une heure et demie vous êtes là à présenter votre savoir-faire à répondre à leurs questions donc évidemment les taux de transformation sur les webinaires sont extrêmement extrêmement intéressants donc il fait vraiment des gros chiffres de vente sur ces webinaires et ici donc là ils vont un produit aux alentours de 150 euros et là ils utilisent la dernière semaine pour vendre des e-books à petit prix donc aux alentours 17 ou 27 euros et là il utilise juste des emails flash voilà il dit voilà il y a un e-book disponible pendant deux jours vous pouvez l'acheter etc etc et de cette manière il va couvrir pareil les gens qui ont les moyens mais également les gens qui n'ont pas forcément les moyens ils gagnent beaucoup beaucoup d'argent avec les e-books puisque le volume compense le petit prix donc comme on le voit il y a plein de manières de vendre comme je vous l'ai dit Traffic Mania c'est large gamme promo fréquente large gamme promo fréquente Brian Dean sur Backlinko BD Brian Dean sur Backlinko c'est deux campagnes par an produit cher aux alentours de 1000 euros ou même 2000 euros voilà des produits chers oula qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une connerie je reviens on a vu Stan Leloup Stan Leloup lui il va utiliser du tunnel Evergreen pour que chaque inscrit reçoive tout de suite une proposition et on a vu Adrien Jourdan sur le blog d'anglais qui lui va faire trois webinaires par mois plus une série d'e-books et ça ça marche très bien 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 donc on voit que il y a plein de solutions il y a plein de manières de faire donc si vous deviez choisir une manière de faire vers quoi est-ce que vous devriez vous tourner la première chose à prendre en compte c'est le prix de vos produits le prix pourquoi pourquoi est-ce que vous devez prendre en compte le prix de vos produits et bien on peut pas rendre des produits chers dans toutes les thématiques c'est pas vrai ok si vous bloguez dans l'immobilier et que les gens veulent acheter des appartements à 200 000 ou 300 000 euros évidemment là ils seront prêts à dépenser 1000, 2000 ou 3000 euros dans une formation parce qu'évidemment sur un projet immobilier ça représente une petite part et l'investissement peut être très très rentable si vous bloguez dans l'entrepreneuriat dans le web marketing dans des thématiques où les gens peuvent gagner de l'argent il y a aussi l'idée d'un retour sur investissement donc là les gens peuvent dépenser 500, 600, 700, 1000 euros mais si vous bloguez dans une thématique loisir vous ne pouvez pas vendre des produits à ce prix là si vous bloguez sur le tennis c'est compliqué de vendre un produit à 1000 euros si vous bloguez sur le marathon c'est compliqué de vendre un produit à 1000 euros si vous bloguez sur l'apprentissage de l'anglais pareil c'est compliqué de vendre un produit à 1000 euros donc déjà demandez-vous dans votre audience quel prix vous pouvez proposer peut-être que vous êtes dans une audience où on peut vendre des produits à plus de 500 euros ou peut-être que vous êtes dans une audience où vous êtes plutôt dans cet intervalle là donc il y a des gens il y a des thématiques où on ne peut pas vendre des produits à plus de 50 mais ce n'est pas grave on peut très bien gagner sa vie on va en vendre beaucoup il y a des thématiques où on peut vendre des produits à plus de 500 et puis il y a des thématiques qui sont un peu mixtes ok donc voilà il y a des thématiques qui vont être à peu près là il y a des thématiques qui vont être à peu près là voilà etc etc donc déjà posez-vous la question dans ma thématique combien les gens seraient prêts à mettre en gros s'il y a un retour sur investissement en termes d'argent vous pouvez vendre plus cher que s'il n'y en a pas là on va plutôt être dans des trucs de loisirs là on va plutôt être dans des trucs liés à l'argent au changement de vie etc etc ok donc positionnez votre thématique évidemment si c'est des produits à 50 vous allez pouvoir les vendre par exemple avec des avec des tunnels de vente automatisés par exemple tunnels de vente auto si c'est des produits à 500 moi je gérerai vers un modinaire ou alors un tunnel de vente evergreen et puis si on est ici vous pouvez aller vers de la promo donc réfléchissez d'abord au prix et pensez ensuite à la méthode de vente par exemple ça ne sert à rien de faire des webinaires pour des produits pas chers les webinaires c'est mieux à partir de 100 euros ensuite réfléchissez à votre capacité à faire grandir votre audience quelle est la croissance de liste que vous pouvez avoir parce que il faut savoir un truc c'est que plus votre liste est susceptible de croître et moins vous avez de produits à créer c'est logique voilà si vous avez une liste énorme vous pouvez vivre avec deux ou trois produits en stock ok si vous avez sans arrêt plein 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 de nouvelles personnes qui arrivent dans votre thématique mais si vous êtes dans une liste où c'est petit il va falloir compenser en créant plein de produits 20 ou 30 moi j'avais un blog sur le tir sportif le tir sportif c'est petit il y a 20 000 pratiquants en France et j'avais une liste d'à peu près 4000 inscrits donc c'est déjà pas mal en termes de pourcentage voyez je ne sais pas moi imaginez que vous ayez un blog sur le régime donc ça fait quoi 4 x 5 20 j'avais un cinquième j'avais un cinquième de tous les pratiquants de France inscrits imaginez que vous ayez un blog sur le régime et que vous ayez un cinquième des gens qui fassent un régime sur votre blog voyez c'est un gros gros pourcentage mais ça ne reste qu'une liste de 4000 pas 40 000 ça ne reste qu'une liste de 4000 donc quand on a une liste qui plafonne à 4000 évidemment si vous avez deux ou trois produits vous ne pouvez pas vivre donc là il faut créer de nombreux produits et sur Traffic Mania moi j'ai décidé de combiner les deux c'est à dire de faire une gamme large combinée à une liste importante ce qui fait que je bénéficie du meilleur des demandes mais voilà si vous êtes dans du loisir sur des petites thématiques il faudra faire beaucoup de produits si vous êtes dans une grosse liste où vous pouvez vendre cher vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup beaucoup de produits ok réfléchissez aussi au nombre de fois où vous pouvez solliciter votre audience ok si vous pouvez solliciter votre audience souvent n'hésitez pas à faire de la promotion à proposer des prix cassés de X% chaque semaine etc ça fonctionne bien d'accord d'une manière générale moi j'ai remarqué un truc je l'ai testé dans tous les sens depuis que je blogue et c'est la leçon que je tire moi je blogue depuis 2010 c'est mon métier depuis 2013 ok en 2013 j'ai été licencié j'ai perdu mon job et donc depuis 2013 je vis à 100% de mes sites ce que j'ai remarqué c'est que plus plus vous faites des propositions plus vous gagnez d'argent plus vous faites des propositions vous gagnez d'argent au début de Traficmania je faisais de la vente une semaine sur deux et je me disais je ne vais pas aller au-delà etc parce que c'est trop les gens ça va les saouler machin maintenant je fais de la vente toutes les semaines chaque semaine une semaine sur une 100% des semaines je fais une proposition de vente en faisant ça j'ai fait x2 j'ai fait x2 j'ai doublé les résultats du blog en travaillant de cette manière donc il y a clairement un impact alors évidemment il y a des gens qui vont se désinscrire évidemment vous allez peut-être avoir moins de taux de clics moins de taux d'ouverture mais ce qui compte au final c'est quand même de gagner sa vie et moi j'ai doublé mes résultats en étant plus agressif donc ça confirme ce que je dis souvent c'est que internet c'est vraiment un truc de chasseur c'est pas un truc de pêcheur ne vous contentez pas de mettre simplement un onglet nos produits sur votre blog vous devez animer votre liste et plus vous le ferez plus vous gagnerez d'argent plus vous aurez une gamme large de produits plus vous pourrez aller chercher des gens qui ont les moyens les gens qui n'ont pas les moyens plus vous ferez des promotions plus vous ferez de l'animation plus vous ferez des packs plus vous ferez des opérations à durée limitée plus vous arriverez à gagner votre vie voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile si elle vous a plu abonnez-vous likez-la pour montrer aux autres gens qu'elle est intéressante et pour finir sachez que vous pouvez télécharger juste en dessous une formation trafic d'une heure qui va vous permettre de faire décoller le trafic de votre blog en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo à bientôt salut merci